On peut expliquer le transfert d'une fonction du service de police à le président directeur général d'une entreprise en cannabis par l'évolution de la société, par l'évolution des pensées. Je ne mettrais pas un produit de pas bonne qualité sur le marché. Je suis le gardien de cette intégrité et de cette justice-là. Je me nomme Yvan Delorme, je suis le président directeur général de QC Gold Tech, ex-directeur du service de police de la Ville de Montréal. QC Gold Tech opère trois sites et nous sommes actuellement dans l'usine de Notre-Dame-de-la-Père. Ça fait quatre ans que je planche sur ce projet-là. On arrive à terme, mi-février 2021, le produit de QC Gold Tech va être sur les tablettes de la SQDC. Ici, on est dans le corridor principal de la zone d'opération avec différentes salles, la salle de séchage, la salle des bébés, la salle des plantes-mères. Je n'ai jamais consommé, je n'ai jamais même essayé de fumer un joint de cannabis. Mais pourtant, il a de l'air bon, là, ou pas? Il semble que oui. Ma carrière policière a été principalement reliée à la lutte aux crimes organisés. J'ai été agent double à la division des stupéfiants. J'ai participé à l'opération Carcajou en 1995 sur la lutte aux crimes organisés. Et j'ai milité, si je pourrais dire, à l'intérieur des services de police pour pouvoir faire évoluer les lois en matière de stupéfiants. Et oui, même à partir de 1998, je m'affichais ouvertement pour, du moins, une déjudiciarisation. Et on parlait de légalisation même à cette époque-là. Le modèle du Portugal qui a pour objectif de décriminaliser toutes les drogues est intéressant. Les personnes qui étaient arrêtées en possession d'une quantité minime de drogues, au lieu d'être criminalisées, étaient décriminalisées. Donc, je pense que pour la société québécoise, la société canadienne, ça serait de bon augure de s'en aller vers cette voie-là. En 2010, après six ans d'être directeur au service de police de la Ville de Montréal, j'ai pris ma retraite. Il y avait plusieurs raisons pour cette retraite-là, mais principalement, c'était de prendre soin de mon père. Mon père qui venait d'avoir le diagnostic de Parkinson. Pour pouvoir le garder à la maison, d'aider ma mère, j'ai pris ma retraite et je me suis consacré à ça pendant 70 ans. Si j'avais su que le cannabis aurait pu alléger sa souffrance, j'en aurais apporté pour qu'il en consomme, mais c'était illégal. Je connaissais le côté illégal ou illégal de cette drogue-là, le combat qu'on pouvait mener au niveau du crime organisé. Mais le côté bénéfique de bien-être que pouvait apporter cette plante-là, je ne le connaissais pas. Je voulais que les entreprises en matière de culture de cannabis tombent entre bonnes mains, tombent entre des mains de Québécois, que ce soit fait ici, au Québec. Les profits de l'entreprise vont être répartis de différentes façons, mais dans la recherche, ça va être important pour moi. Parce que la recherche qui est faite actuellement, c'est pour créer de nouveaux produits. Moi, je veux voir la recherche pour voir l'efficacité sur l'être humain, sur les différentes maladies. Puis je veux qu'il y ait une recherche médicale qui soit faite avec cette plante-là.